Bonjour mes amis, nous poursuivons notre voyage à travers le merveilleux livre « Heureux ceux qui » et aujourd'hui nous allons examiner deux métaphores très intéressantes que le Christ a utilisées pour décrire ses disciples. Le sel et la lumière. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné. Pendant que Jésus parlait, les gens pouvaient voir le sel blanc scintillé dans les chemins où il avait été jeté parce qu'il avait perdu sa saveur. Une image très claire de ce que le maître disait. Non seulement le sel apporte de la saveur, mais il sert aussi de conservateur. Lorsque Jésus nous appelle à être comme le sel, il nous invite à devenir des agents du salut pour les autres. Les chrétiens qui auront été purifiés par la vérité, écrit Ellen White, posséderont les qualités qui préserveront le monde d'une corruption morale complète. Mais pour être efficaces, nous devons nous mêler aux autres par un contact personnel et attentionné. Lorsque les autres verront l'amour de Jésus dans notre cœur et sa justice imprégner notre vie, leur cœur sera réchauffé par notre intérêt et notre amour désintéressé pour eux. Cela ne se produit pas par nos propres forces, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui apporte la transformation dans nos vies et dans celles de ceux que nous touchons. La consécration personnelle au Seigneur est vitale. Nous lisons, « Sans une foi vivante en Jésus, notre sauveur personnel, nous ne pourrons pas exercer notre influence sur le monde incrédule. Nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous possédons nous-mêmes. Notre influence pour le bien et pour le relèvement de l'humanité est proportionnée à notre piété et à notre consécration. » Jésus a également comparé ses disciples à la lumière. « Vous êtes la lumière du monde, » a-t-il dit. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, « Votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. » Certes, nous n'avons pas de lumière propre, mais lorsque la lumière du monde entre dans notre vie, nous avons sa promesse. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et comme il nous donne sa lumière, il nous demande de partager la lumière de sa vérité avec tout le monde, partout. Il nous est dit que Jésus nous a enseignés à considérer toute âme se trouvant dans le besoin comme notre prochain, et le monde comme notre champ. L'autrice poursuit avec ce conseil, « Si l'Église du Christ accomplissait la volonté du Seigneur, la lumière brillerait sur tous ceux qui sont dans les ténèbres. » Au lieu de se concentrer sur eux-mêmes et de refuser égoïstement de porter leur croix, « Les membres de l'Église se répandraient dans tous les pays pour y faire luire, comme Jésus lui-même l'a fait, la lumière de l'Évangile du Royaume. » Mes amis, êtes-vous prêts à dire « J'irai » et à laisser la lumière de Dieu briller à travers vous, sur vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail, et tous ceux avec qui vous êtes en contact ? Êtes-vous prêts à aller, s'ils vous appellent, dans un pays étranger ou dans un endroit auquel vous n'êtes pas habitués ? Êtes-vous prêts à laisser la lumière de l'amour et de la vérité de Dieu briller à travers vous, partout où il vous envoie ? Si c'est le cas, je vous invite à dire au Seigneur, « Oui, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Aide-moi à être comme le sel, à préserver les autres pour ton royaume. Remplis-moi de la lumière que tu as promise et aide-moi à briller pour toi, partout où tu m'enverras, moi ainsi que chacun d'entre nous. » « Oui, Seigneur, je suis prêt à y aller. Je suis là. Envoie-moi. » Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci de nous aider à être comme le sel, apportant la merveilleuse saveur de la vérité dans la vie des gens. Merci de nous aider à être comme la lumière en éclairant les pages de vérité éternelle dans la parole de Dieu. Maintenant, Seigneur, aide-nous à être pratiques dans tout ce que nous faisons. Aide les gens à voir que tu es notre Dieu magnifique, qui nous aime profondément et qui a un but pour chacune de nos vies. Seigneur, utilise-nous alors que nous nous consacrons à toi, que nous puissions être de puissants témoins et des lumières pour toi dans ce monde de ténèbres. Nous savons que Jésus va bientôt revenir, quand tout sera lumière pour l'éternité. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.